A propos de la résolution d'un système de deux équations linéaires à deux inconnues au moyen de la méthode de Cramer, voici un exemple introductif. Pour résoudre ce système, on peut par exemple multiplier la première équation par 1, c'est-à-dire on la conserve, et la deuxième par 2, c'est-à-dire la deuxième devient 6x moins 2y est égale à 10. Ainsi, le système devient celui-là, et ici il est écrit que ce nombre-là est égal à celui-là, et ce nombre-là est égal à celui-là. Donc, ce nombre plus ce nombre, ça doit être la même chose que ce nombre plus ce nombre. C'est ce qu'on va faire, et ainsi on obtient x plus 6x, c'est-à-dire 7x, plus 2y moins 2y, c'est-à-dire plus 0y, donc plus 0, on n'écrit rien, est égal à 4 plus 10, c'est-à-dire 14. Et nous constatons que dans cette équation-là, il n'y a plus de y, et ça, c'est donc une équation du premier degré à une inconnue, dont nous déduisons de suite la valeur pour x. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait choisi ici les coefficients 1 et 2, pour qu'après multiplication, les deux coefficients de l'inconnu y soient égaux, mais exactement opposés, pour qu'après addition, cet inconnu disparaisse. Nous allons maintenant multiplier ces deux équations de départ par ces deux nombres-là. Pourquoi ? Parce qu'après multiplication, nous avons le même coefficient de l'autre inconnue x, mais exactement opposé. Ainsi, après l'addition des deux équations, c'est l'inconnu x qui disparaît, l'équation ne contient plus que l'inconnu y, dont nous déduisons de suite que y doit être égal à 1. Et ainsi, le système a été résolu. La solution, c'est le couple de nombres 2, 1. Attention, dans cet ordre-là, c'est x qui est égal à 2 et y qui est égal à 1. Nous allons maintenant généraliser ce procédé, soit donc ce système de deux équations linéaires à deux inconnues. Nous savons bien que cette première équation, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Appelons cette droite D1. Et la deuxième équation, c'est également l'équation cartésienne d'une droite. Appelons cette droite D2. Nous allons maintenant multiplier les deux équations de départ, d'abord par première B2, deuxième moins B1. Faisons déjà ça. Multiplions la première équation par B2 et la deuxième équation par moins B1. Ainsi, nous obtenons ce système-là. Pourquoi avons-nous justement choisi ces coefficients-là ? Parce que maintenant, les coefficients de y, de la même inconnue y, sont égaux, mais exactement opposés. De façon à ce qu'après addition des deux équations, l'inconnu y disparaît. Donc maintenant, pour trouver le x, il suffit de diviser par cette parenthèse-là. Mais attention, il faut être sûr qu'elle ne soit pas nulle. Comme nous ne sommes pas sûrs, il faudra discuter. Mais avant de discuter la valeur de cette parenthèse-là, faisons la même chose avec les coefficients moins A2 et A1. Donc, multiplions la première équation par moins A2 et la deuxième équation par A1. Ainsi, nous obtenons ce système d'équations-là, système dans lequel nous voyons que les coefficients de cet inconnu x, c'est-à-dire ces deux coefficients-là, sont exactement égaux, mais opposés. De façon à ce qu'après addition des deux équations, nous obtenons une équation ne contenant plus que l'inconnu y. Pour trouver la valeur de y, il faudra diviser par cette parenthèse-là. Donc, il faut aussi discuter la valeur de cette parenthèse. Mais là, nous avons de la chance, parce que cette parenthèse-là, c'est exactement la même que celle-là. Donc, il n'y a qu'une seule discussion à faire. Donc, la discussion qui va suivre ne dépend que de ce nombre-là. C'est A1B2 moins A2B1. C'est exactement le même. Puisque la discussion ne dépend que de ce nombre-là, on lui a donné un nom. Ce nombre s'appelle le déterminant du système de départ. Et justement, ce nombre, différence de deux produits, on l'écrit sous cette forme-là. On écrit un petit tableau de deux lignes et de deux colonnes avec une barre à gauche et une barre à droite. Et ce petit tableau, c'est ça ce qu'on appelle le déterminant du système. Regardons d'abord comment on obtient ce tableau. La première colonne est constituée des coefficients de x dans le système. Et la deuxième colonne est constituée des coefficients de y dans le système d'équation de départ. Comment calcule-t-on un tel déterminant ? On commence avec le nombre A1. On commence bien avec A1. Et on s'imagine une espèce de boucle comme ça. C'est-à-dire, nous calculons A1 fois B2 moins A2 fois B1. Vous voyez cette boucle-là ? Encore une fois, un tel déterminant se calcule par A1 fois B2 moins A2 fois B1. C'est bien ce nombre écrit là et là. Alors, de deux choses l'une. Ou bien le déterminant du système est nul ou bien il ne l'est pas. Par conséquent, il faut discuter ces deux cas. Regardons le premier cas. Si le déterminant est nul, ça signifie donc que ce déterminant D qui se calcule comme ceci est égal à zéro. Si ce nombre-là est nul, nous ne pouvons pas diviser et là non plus. Mais regardons bien cette condition-là. Nous avons les deux droits D1, D2 pour lesquels on constate que A1 fois B2 moins A2 fois B1 est égal à zéro. Eh bien ça, c'est justement la condition nécessaire et suffisante pour que ces deux droits-là soient parallèles. Pour être persuadé, il suffit de dire les deux droits sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient angulaire. Le coefficient angulaire de la droite D1 c'est moins A1 sur B1 et le coefficient angulaire de la droite D2 c'est moins A2 sur B2. Donc ces deux droits-là sont parallèles si et seulement si moins A1 sur B1 est égal à moins A2 sur B2. Et cette condition mène de suite vers celle-là. Donc les deux droits D1 et D2 sont parallèles dès que le déterminant du système est nul. Et alors ce cas mène vers deux cas possibles. Ou bien les deux droits sont parallèles et différentes comme ceci. Alors leur intersection est vide. Ou bien nous sommes dans le cas où les deux droits sont parallèles et confondues. Alors les coordonnées de tous les points de ces deux droits égales sont solution du système. Et c'est pour ça qu'on dit que le système est indéterminé. Les deux droits étant confondues l'ensemble solution c'est l'ensemble de tous les couples de nombres XY tels que l'équation cartésienne de ces droits soit satisfaite. Dans le deuxième cas où le déterminant n'est pas nul on dit que ce système de départ est cramérien en honneur du mathématicien suisse Gabriel Kramer. Si le déterminant n'est pas nul c'est-à-dire si cette parenthèse n'est pas nul alors on peut diviser la première équation justement par cette parenthèse et ainsi nous obtenons que X est égal à B2C1 moins B1C2 ceci divisé par cette parenthèse qui n'est rien d'autre que le déterminant donc voilà X Regardons le numérateur de X Le numérateur de X est une différence de deux produits exactement comme un tel déterminant Donc ce numérateur peut également être écrit sous forme de déterminant Hop voilà c'est fait Vérifions C1B2 moins C2B1 Correct Donc voilà comment on trouve le X La deuxième équation on peut également diviser par cette parenthèse-là puisque c'est le déterminant qui n'est pas nul La deuxième équation nous livre ceci et nous voyons que le numérateur c'est de nouveau une différence de deux produits Donc ce numérateur peut également s'écrire sous forme d'un déterminant Vérifions A1C2 moins A2C1 Correct C'est bien cette différence-là Donc si le déterminant n'est pas nul il y a une et une seule solution qui s'écrit comme ceci X c'est ce déterminant-là celui-là divisé par le déterminant du système et le Y c'est ce déterminant-là divisé par le déterminant du système Regardons maintenant le nombre X le nombre X c'est ce déterminant-là divisé par le déterminant D déterminant du système Comment peut-on obtenir ce numérateur ? Eh bien voici comment on fait On prend le déterminant du système dont les colonnes sont A1 A2 B1 B2 coefficient de X dans le système de départ coefficient de Y dans le système de départ et dans ce déterminant-là nous remplaçons la colonne des coefficients des X par la colonne des termes indépendants qui eux sont tous les deux mis à droite du signe d'égalité Donc là il faut bien veiller à ce que les termes indépendants soient mis à droite du signe d'égalité Encore une fois nous obtenons le numérateur de X en prenant le déterminant du système dans lequel nous remplaçons la colonne des coefficients des X par la colonne des termes indépendants Pour le numérateur de Y exactement la même chose on prend le déterminant du système dans lequel on remplace la colonne des coefficients des Y par la colonne des termes indépendants Résumons ce procédé-là Au départ nous avons ce système d'équations linéaires à deux inconnus D'abord on calcule le déterminant du système dont on forme colonne des coefficients des X moi j'aime il suffit de regarder dans quel cas on se trouve et si le déterminant n'est pas nul alors nous avons tout de suite X est égal à ce déterminant-là divisé par le déterminant du système et Y est égal à ce déterminant-là divisé par le déterminant du système Encore une fois pour trouver le déterminant numérateur de X on prend le déterminant D du système dans lequel on remplace la colonne des X par la colonne des termes indépendants donc si là-dedans nous remplaçons A1 A2 par C1 C2 on obtient bien ce déterminant-là Idem pour Y pour trouver le numérateur de Y on remplace dans le déterminant D du système la colonne des Y par la colonne des termes indépendants Hop et voilà Nous allons appliquer cette méthode-là à notre système de départ notre exemple introductif D'abord il faut veiller à ce que les termes indépendants soient tous les deux à droite du signe d'égalité C'est fait Et maintenant on calcule le déterminant du système donc colonne des X c'est 1, 3 1, 3 colonne des Y c'est 2, moins 1 ok Ce déterminant vaut 1 fois moins 1 moins 3 fois 2 c'est-à-dire moins 7 Nous sommes dans le cas où le déterminant n'est pas nul donc dans le deuxième cas et par conséquent tout de suite X est égal à cette fraction-là le dénominateur c'est le déterminant moins 7 et le numérateur s'obtient en remplaçant dans le déterminant D la colonne des X par la colonne des termes indépendants donc au lieu de 1, 3 nous écrivons 4, 5 et la colonne des Y on laisse troquer Nous calculons ce petit déterminant-là et hop nous trouvons ainsi de suite que X vaut 2 Pour Y pareil Y est égal à cette fraction-là le dénominateur c'est le déterminant du système D c'est-à-dire moins 7 et le numérateur s'obtient en remplaçant dans le déterminant du système la colonne des Y par la colonne des termes indépendants donc au lieu de 2 moins 1 nous écrivons 4, 5 nous calculons ce déterminant au moyen de la boucle 1 fois 5 moins 3 fois 4 ce qui donne alors moins 7 et moins 7 divisé par moins 7 c'est 1 Par la méthode de Cramer nous trouvons évidemment la même solution que par la méthode de l'introduction Ici ça paraît peut-être un peu long parce que j'ai expliqué tout en détail mais celui qui maîtrise bien cette méthode de Cramer il peut regarder le système de départ et il peut voir tout de suite la solution Faites la fonction de la fin Dépendant la fonction et la fin de la fin d'autre c'est l'inter